Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment contrôler une matrice de LED donc une matrice de LED 8x8, donc 8 LED en rangée et 8 LED en colonne je vais vous montrer en fait comment je l'ai construit, comment j'ai fait les connexions à l'arrière je vais faire une petite démonstration du fonctionnement puisque j'ai mis 4 matrices de LED 8x8 pour former une grande matrice de 8x32 et ça me permet de faire justement défiler un message comme vous voyez présentement avec tout ça un Arduino, donc je vais vous présenter comment j'ai fait mon montage pour plus d'informations vous pouvez vous rendre aussi sur mon site internet pbelectronique.com le lien est dans la description et finalement je vais vous expliquer comment je l'ai programmé et où j'ai trouvé mes librairies donc avant de vous démontrer comment j'ai fait les connectiques à l'arrière et comment j'ai programmé mon microcontrôleur Arduino je vais tout simplement faire une petite démonstration en fait comme vous voyez c'est 4 matrices, 4 modules individuels que j'ai connecté entre eux pour créer une grande matrice en fait de 8 rangées par 32 colonnes donc évidemment un carré ici ça a 8x8 donc si on met 8 colonnes x 4 ça va donner 32 colonnes donc ça nous crée une grande matrice de 8x32 comme ça ça nous permet d'afficher justement un message qui défile puisqu'avec une seule matrice ça serait dur de visualiser le message bien en mettant 4 en fait c'est très très bien on pourrait en mettre plus évidemment si notre message est plus long pour donner un effet différent en fait on pourrait même en mettre qui serait superposé pour faire une matrice de 32x32 pour faire une grande écran puisque nécessairement ça correspond à chacun des pixels qu'on contrôle individuellement évidemment il existe des matrices RGB soit de 3 couleurs en fait avec des matrices RGB on peut créer toutes les couleurs mais les matrices que je vous propose sont simplement gérées avec des couleurs rouges pour simplifier un peu la gestion au microcontrôleur et la gestion de l'électronique donc tout mon circuit fonctionne sous 5 volts comme vous voyez il y a le fil rouge et le fil noir qui est mon entrée de 5 volts qui se rend sur toute ma plaquette mon circuit Arduino fonctionne sous 5 volts chacun des modules ici fonctionne aussi sur 5 volts ce qui simplifie beaucoup beaucoup pour l'alimentation de mon projet et donc on retrouve absolument aucun régulateur de tension puisque mon 5 volts est produit par ma source de tension et j'ai simplement alimenté tout mon circuit ainsi que le microcontrôleur sous une même tension donc si vous voulez vous procurer les matrices OLED comme les miennes rendez-vous dans la description il y a un lien d'achat et en fait maintenant on va regarder plus en détail le câblage et par la suite on va se tourner vers la programmation pour programmer notre message défilant donc comme vous voyez le câblage est quand même plutôt simple pour avoir autant de matrices en fait si chacune des matrices a son contrôleur intégré donc à l'intérieur il y a un petit circuit qu'on ne voit pas très bien mais il se retrouve au centre ici entre la matrice et le PCB donc ce petit circuit là va gérer justement toute la matrice au complet ici donc on va simplement pouvoir contrôler cette matrice là à l'aide de signaux de contrôle qu'on retrouve sur le côté ici comme vous voyez il y a une entrée et une sortie donc on va rentrer les signaux d'entrée ici et la sortie va se rendre au prochain matrice pour que ce soit un contrôle en chaîne donc une cascade de matrices donc les signaux d'entrée on a VCC ground nécessairement pour l'alimentation de notre petit module ensuite on a data in on a le chip select et on a la clock donc ces trois signaux de données là vont être très importants pour le contrôle comme vous voyez de l'autre côté la seule chose qui diffère c'est le data out donc on passe d'un data in à out et le out on va l'envoyer dans un autre module soit le out de un va dans le in de l'autre etc. donc pour que la transmission de données se fasse bien comme vous voyez en fait j'ai fait les connexions au lieu de passer mes fils de là à là je les ai tout simplement passés de là à là tout simplement puisque c'est l'alimentation 5 volts le chip select c'est commun la clock est commune il y a simplement la donnée comme vous voyez ici les petits fils qui dépassent qui correspondent à être la donnée qui se transfère d'une matrice à l'autre pour ce qui est question de mon Arduino comme vous voyez il y a simplement trois fils ici qui correspondent seulement à l'horloge le chip select et la donnée donc il y a une seule donnée qui s'en va sur mes matrices et ensuite on transmet de matrice en matrice pour transférer le message il y a tout simplement ici aussi un fil de grande commun puisque j'alimente mon Arduino en USB donc en USB 5 volts et ça me prend une masse commune avec ma plaquette pour avoir que le circuit fonctionne bien donc maintenant pour la partie programmation de mes matrices de LED en fait j'ai comme vous l'avez mentionné j'ai pris un module Arduino Uno que vous voyez ici à l'arrière et pour programmer mes matrices c'était beaucoup plus simple puisque j'ai pu retrouver des librairies facilement sur internet pour programmer ce type de matrices là donc ça simplifie grand grandement le travail et au final ça donne le même résultat qu'avec n'importe quel autre microcontrôleur donc je vais donner absolument tous les crédits au site en fait que j'ai trouvé la compagnie qui s'appelle Hobby Component donc le lien est dans la description GitHub donc c'est un lien où on peut télécharger des dossiers, des fichiers de programmation donc tout simplement cette librairie Arduino là offre justement la gestion du Max 7219 le petit circuit qu'on retrouve à l'intérieur des modules de matrice de LED que vous voyez ici donc sur son GitHub en fait on va retrouver le fichier C le fichier H en fait de la librairie comment gérer l'écran matrice donc comment effacer l'écran et envoyer des messages textes donner le nombre de matrices qu'on a pour augmenter la longueur du message etc etc il y a aussi des programmes d'exemples que vous allez retrouver dans leur librairie et je m'en suis basé pour afficher mon message que vous voyez présentement donc pour plus d'informations comme je le mentionne je ne donne absolument aucun je ne prends absolument aucun crédit je leur donne vraiment tout puisque c'est eux qui ont créé le code pour leur produit donc tout simplement prenez leur programme qui se retrouve sur GitHub donc c'est gratuit on peut le télécharger sans problème et vous voyez le résultat très très bien donc essayez en fait je vous propose de faire pareil et de même l'améliorer tout simplement pour écrire des messages on pourrait même ajouter un potentiomètre pour faire varier la vitesse du message qu'on affiche etc etc donc c'est un type de projet un type de composant en fait les matrices qui peuvent être très très utiles puisqu'on peut s'en servir comme écran puisque c'est tout simplement des petits pixels qu'on contrôle pour faire des affichages afficher des photos, du texte etc donc pour plus d'informations rendez-vous dans le lien de la description comme je viens de le mentionner pour avoir le lien GitHub où l'on retrouve le code de programmation ainsi que plus d'informations sur la librairie des matrices avec Max 7219 pour avoir plus d'informations sur mes matrices de LED comment les programmer comment faire les connexions à l'arrière pour que ça fonctionne bien avec un Arduino rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com le lien est dans la description et pour plus de projets plus de vidéos ainsi que plus de théories sur l'électronique rendez-vous aussi sur pbelectronique.com Sous-titrage Société Radio-Canada